le 31 janvier prochain. Au cours des prochains jours, je vais donc me consacrer principalement à la transition avec le maire Soukler, le directeur général, laissant à mes collègues du Conseil les différentes fonctions de représentation de la Ville. Je tiens à vous dire ce soir que je me considère privilégié d'avoir occupé cette fonction au cours des six dernières années. Six années au cours desquelles je me suis efforcé de toujours placer le citoyen au cœur de nos préoccupations, de nos réflexions et de nos décisions. Six années au cours desquelles j'ai voulu rassembler les forces vives de notre milieu autour d'objectifs partagés, de solutions consensuelles et de réalisations porteuses pour notre Ville. Six années au cours desquelles j'ai voulu qu'ensemble, nous privilégions un lien direct avec la population par des communications fréquentes, transparentes et modernes. Six années au cours desquelles j'ai voulu faire rayonner notre Ville, la faire découvrir et la rendre toujours plus attrayante, plus ouverte, plus humaine. L'avenir, évidemment, va nous démontrer avec plus de recul l'empreinte que nous aurons laissée en équipe sur Drummondville. Cependant, je ne pourrais passer sous silence quelques-uns des dossiers qui me rendent particulièrement fier au moment de jeter un premier regard sur les six dernières années. C'est impossible pour moi de ne pas penser en premier lieu à la concrétisation du campus universitaire de Drummondville en 2016. Après, il faut le dire, quelques hésitations gouvernementales. C'est un projet qui datait de plusieurs années, qui était déjà sur les rails quand je suis arrivé. Puis l'annonce, moins de quatre ans plus tard, donc après l'ouverture de son campus, de la construction du deuxième tableau. Je suis convaincu qu'on va mesurer, dans les années et les décennies à venir, l'importance de ce projet. La construction de notre nouvelle bibliothèque publique, qui connaît un vibrant succès à tous égards, qui gagne les prix d'architecture, mais surtout, et c'est ce qui est plus important, qui bat les records de fréquentation. L'obtention du financement et la mise en route du projet de centre sportif multifonctionnel intérieur, le centre sportif Girardin, qui ouvrira ses portes en 2021. La concrétisation du projet de promenade cyclopiétone le long de la Saint-François, la rivière. Les célébrations remarquables du bicentenaire de fondation de notre ville, appuyé par un conseil d'administration de gens du milieu extraordinaire. Donc, ces célébrations devenues fer de lance de multiples événements au cours des cinq dernières années. Je pense aux Jeux du Québec 2015, aux challengers de tennis, marque nationale. Au D31, cette célébration du 31 décembre, à la boucle du grand défi Pierre-Lavoie, à la classique hivernale de la Ligue de hockey junior-major du Québec, mais aussi à des activités qui rendent notre ville toujours plus vivante, comme le défilé de Noël, la programmation bonifiée de la place Saint-Fédéric en période estivale. Je suis à parler également du leadership incontestable qu'assume au Québec la Société de développement économique de Drummondville, notamment en matière d'attraction de main-d'oeuvre. Les initiatives de nos services pour toujours mieux répondre aux besoins de la population en matière de communication. L'info citoyen. C'est grâce à l'info citoyen si on peut garer nos voitures encore, parfois et souvent même dans les rues la nuit, l'hiver. Le déploiement prochain du lichet unique de 3 à 1. Puis évidemment, je ne peux pas compléter sans parler des initiatives de notre ville en matière environnementale au cours des six dernières années. Je suis convaincu d'une chose, c'est que ce virage devra inévitablement s'amplifier au cours des prochaines années. Ceci dit, je suis satisfait, très satisfait de ce que nous avons fait depuis six ans. Finalement, je me réjouis de constater que la ville de Drummondville est un collaborateur plus efficace, plus présent qu'elle ne l'a jamais été auprès de ses partenaires communautaires, de ses alliés sociaux, économiques, locaux et régionaux. Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Maintenant, évidemment, je veux vous parler de la très grande collaboration, de l'efficacité redoutable et de la loyauté indéfectible de celles et ceux qui m'ont entouré pendant ces six ans. Mes premiers mots iront assurément à nos citoyennes et à nos citoyens, dont l'appui constant a toujours été ma principale source d'inspiration. Merci pour cette complicité, cette franchise, cette reconnaissance, ce presque amour que j'ai toujours ressenti et apprécié. Merci d'être fier de votre ville et de l'ennemi. Dans notre équipe, je pense d'abord à mon adjointe, certains diront la très patiente adjointe Nancy Leclerc, dont le sens de l'organisation et l'empathie ont été plus qu'appréciés. Puis à notre directeur général, Francis Adam, un allié exceptionnel. De toute ma carrière, je n'ai jamais côtoyé un gestionnaire aussi efficace dans les suivis qu'il apporte aux demandes ou aux questions qui lui sont soumises. Nous avons formé un tandem professionnel qui me manquera, un tandem comme nous n'en rencontrerons qu'une seule fois dans une carrière. La structure que Francis a mise en place au cours des dernières années aura permis de rendre notre organisation plus efficace, plus agile et plus professionnelle. Je remercie également Claude Proulx qui a assumé cette fonction au début de mon mandat à la mairie. Merci à ceux qui ont été à mes côtés à titre de directeur de cabinet, Sébastien Lépine, Mathieu Audet et Tristan Deslauriers. Votre présence, souvent 7 jours sur 7, à des heures parfois matinales, souvent tardives, m'a permis de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même. L'expérience de Sébastien Lépine, la constante préoccupation citoyenne de Mathieu Audet et la détermination de Tristan Deslauriers ont fait de moi un meilleur match. Au total, ce sont 16 conseillères et conseillers avec qui j'aurai eu l'occasion de collaborer au cours de mon passage à la mairie. Je j'aimerais remercier chacune, chacun, pour le travail accompli au bénéfice de nos concitoyens et de nos concitoyens. Je peux confirmer que vos élus font ce travail pour les bonnes raisons, animés par des objectifs nobles et pertinents. Continuez d'aborder les échanges avec respect et détermination. Affirmez votre vision d'avenir. N'ayez surtout pas peur des divergences. Elles ne peuvent que vous guider vers de meilleures décisions. Vous manquerez. Dans son quotidien, un maire est appelé à collaborer avec les différents services de la ville par l'intermédiaire des membres de la direction. La nature des meilleures fonctions m'ont évidemment amené à œuvrer plus étroitement avec certains d'entre eux. Des remerciements très sentis pour vous, M. Ouellet, qui êtes une graffière exceptionnelle, tant par vos connaissances, votre expertise que par votre souci d'efficacité et de s'agricité. Le directeur des finances constitue également un collaborateur de tous les instants. Merci, M. Carignan, pour votre souci du détail et pour la qualité de vos suivis. Votre prudence et votre clairvoyance servent bien la population de Drummondville. Ce soir, on déposera un rapport sur l'urbanisme, les investissements à Drummondville au cours de la dernière année. C'est extraordinaire de voir à quel point on a réussi à Drummondville au cours des dernières années à se développer de ce côté-là, à émettre chaque année davantage de permis, avec à peu près toujours la même équipe, une équipe dirigée de même par notre directeur du service de l'urbanisme, M. Denis Joron. J'ai souvent appelé pour dire « J'aurais besoin de détails sur telle ou telle chose. Merci beaucoup, M. Joron, pour votre excellent travail. » Je souhaite également souligner le travail de toute l'équipe du service des communications dirigée par M. Dominique Villeneuve, une équipe dynamique appelée à intervenir régulièrement et à collaborer au quotidien avec le cabinet du maire. L'évolution de votre service a été remarquable au cours des dernières années et vous n'y êtes évidemment pas étrangers. Je vous en remercie sincèrement en ayant une pensée toute spéciale pour celui qui a assumé la direction du service pour la majeure partie de mon mandat à la mairie, Maxime Hébert-Tartier. Merci à l'ensemble de nos corps et de notre fonction publique, les cols blancs, les cols bleus et les membres du service de sécurité incendie. Je peux affirmer sans hésitation que l'équipe de la ville de Drummondville se distingue par ses compétences, son dévouement et sa fierté à l'égard de notre municipalité. Votre travail nous inspire et continue d'aller à Drummondville toujours plus loin. J'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de saluer plusieurs de nos partenaires lors des dernières rencontres que j'aurai avec eux. Mais je tiens à les remercier devant vous ce soir. Et particulièrement, toute l'équipe de la Société de développement économique de Drummondville, son directeur général, M. Dupont, le Drummondville-Olympique, sa directrice générale, Mme Marcoux, puis le réseau aquatique Drummondville et sa directrice générale, Mme Lucie. Les prochaines années regorgeront le défi pour Drummondville. La poursuite de son développement dans une perspective de plus en plus durable, toujours moteur d'une économie forte dont les citoyens et les citoyens devront être les premiers bénéficiaires. L'inévitable virage démographique propulsé par le vieillissement de la population et l'intégration de plus en plus de nouveaux arrivants. Le développement de l'économie numérique et ses impacts indéniables sur nos vies, celles de nos commerces, de nos industries et, il faut le dire, sur la fiscalité municipale. Le défi climatique est la nécessité toujours plus importante, plus grande de mieux protéger notre environnement. Puis, le développement constant des infrastructures sportives, culturelles ou de loisirs, certes, mais également des infrastructures de services comme l'eau potable, les infrastructures souterraines et les infrastructures routières. C'est comme ça que Drummondville créera du bonheur. Pour y arriver, la concertation sera encore plus incontournable. Les organismes, les groupes de citoyens seront appelés à collaborer davantage, à collaborer mieux. Et la Ville et ses mandataires pour les sociétés de développement économique devront donner l'exemple. À mon successeur, je souhaite toute l'énergie nécessaire pour relever ce défi exigeant, mais combien ennivrant. Je souhaite des collaborateurs, des collaboratrices vraies, animées par des motifs sincères et des supporters qui le sont tout au bout. Pour vous, M. Grondin, vous prendrez la relève dans quelques jours. J'espère le meilleur et vous assure de toute ma reconnaissance pour le soutien et la loyauté dont vous avez fait preuve depuis mon entrée en fonction et maintenant et principalement à titre de ma joie depuis maintenant près de quatre ans. Aux Drummondville-Oise et aux Drummondville-Oise, je souhaite toujours plus de succès, toujours plus de bonheur. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli, avec la conviction d'avoir pris davantage de bonnes que de mauvaises décisions, mais surtout avec la certitude au cœur d'avoir pris chacune d'elles au meilleur de mes connaissances, convaincue qu'elles allaient ultimement être favorables au plus grand nombre de mes commis. Terminant, j'aimerais vous dire une dernière chose. Au moment de quitter ce poste qui m'a rendu heureux, sans aucune certitude sur ma destination finale, je tiens à vous dire que quelle que soit la fonction, les défis ou les endroits où cette vie me mènera, j'aurai toujours Drummondville tatoué sur le cœur, j'aurai toujours Drummondville en tête. Aujourd'hui, j'invite les Drummondville-Oise, les Drummondville-Oise, et bientôt les Québécoises et les Québécois à prendre avec moi un nouveau départ. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Neuf coins d'un, M. Borden. Oui, M. Borden, je voudrais peut-être rajouter, et pas grand chose sur ce que vous venez de dire, mais c'est déjà la preuve que le procès que vous avez tracé de votre parcours, et c'est un peu comment ce qu'on retient. Le conseil municipal tient à souligner l'excellent travail que notre maire Alexandre Cusson a réalisé au cours de ses mandats à la mairie. Vous avez fièrement représenté la ville et ses citoyens. Votre leadership s'est exercé en favorisant la concertation avec les milieux, et particulièrement en favorisant l'éducation des citoyens et citoyennes au sein de comités de commissions et lors de nombreuses consultations qu'on doit voter le chef. Vous leur avez permis d'être présents à la ville municipale, et vous avez été vous-même très présents à la ville de Mont-Villois, d'abord en personne et à travers les médias sociaux qui témoignaient de votre proximité. C'est sûrement un des traits de votre passage de mairie, de votre présence. Au cours de votre présidence à l'EMQ, vous avez résolument fait valoir le rôle des gouvernements de proximité. Vous avez négocié un pacte fiscal qui améliore la situation financière de toutes les municipalités. M. le maire, vous avez marqué l'histoire de la ville et de la ville de Mont-Villois de Mont-Villois. Vous avez fait en sorte que la ville soit plus créatrice de bonheur. Vous vouliez garder Mont-Ville en tête ? Alors, les membres du conseil et les citoyens et les citoyennes peuvent vous dire qu'on va vous garder dans leur cœur. Que cette motion de reconnaissance que nous présentons en soit la preuve dans le procès-verbal de la Réunion d'aujourd'hui et dans les archives d'Arives. Et avec la même familiarité que tant de citoyens peuvent vous adresser à vous, merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va… … Sous-titrage FR ?